Précédemment, sur MC Aventure. La dernière fois, on a déballé le OneSport OT18-3. J'espère que vous m'avez écouté et que vous avez regardé over the top en mangeant un saucisson italien. On retrouve Marco sur la route pour le verdict final. Les costauds, on se retrouve pour le test route du OneSport OT18 3e génération. Donc là, je suis en train de sortir de Gournay-Ombret. On va pouvoir tester la vitesse, on va pouvoir tester comment il fonctionne, s'il répond bien, si le dirigeant marche bien. Je vais tout vous dire maintenant après l'unboxing. Ce que je constate, c'est qu'il est confortable. La selle est vraiment confortable, on est bien installé, la position est droite. Donc ça, c'est vraiment un point positif. On est vraiment bien, c'est plaisant de rouler sur ce vélo. Donc ça, c'est vraiment déjà la chose la plus importante. Ce qui m'embêterait le plus, c'est de rouler sur un vélo qui est vraiment inconfortable et qui ne me plaît pas du tout. Et là, on est vraiment bien. C'est un vélo urbain, clairement. C'est plus le vélo que vous allez utiliser pour aller chercher le pain le matin, pour faire une petite balade. Ce n'est pas un vélo pour faire des kilomètres, pour remarcher les kilomètres. D'ailleurs, ses performances sont assez limitées. Vous avez une batterie en 36 volts qui monte à 14,4 ampères. Donc la capacité de la batterie, par contre, elle reste correcte. Ce n'est pas parmi les plus hautes, mais on est quand même bien. C'est annoncé pour une autonomie d'environ 40 kilomètres en toute assistance, si vous accélérez en fait, tout simplement. Si vous pédalez en même temps, vous allez faire un peu plus. Je pense que vous allez pouvoir faire dans les alentours des 50, 60. Là, je suis sur l'accélérateur. Le vélo est bridé à 25. C'est un vélo que je ne débriderai pas. Je n'ai même pas regardé si on pouvait le débrider de toute façon. Parce que pour moi, ce n'est pas ce genre de vélo qui va vous permettre d'aller très très vite. Et de toute façon, ça n'a pas forcément d'intérêt. Après, je pense que comme tous les vélos, si vous le débridez, il a un peu plus de patate. Vous allez pouvoir aller un peu plus vite. Mais je ne vois pas l'intérêt sur ce genre de vélo d'aller à des vitesses de folie. Là, je suis sur l'accélérateur et tout de suite, je suis à 25. Ça marche plutôt bien. Ce qu'on va faire déjà, on va commencer par tester un petit peu le dérailleur. Voir si les vitesses passent bien, voir s'il est bien réglé d'origine. Moi, je n'ai touché à rien. Je n'ai pas modifié les réglages. Là, je suis en mode 1. Enfin, pas en mode 1, en vitesse 1 exactement. Allez, je change. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le dérailleur, il est réglé au poil. Donc ça, c'est déjà un point vraiment positif. Il n'y a pas besoin de retoucher au dérailleur. Il est déjà très très bien réglé. Allez, je repasse les vitesses dans l'autre sens. Et donc, le dérailleur, comme sur tous les vélos qu'on a testés, enfin, majoritairement, on est encore sur du tourné. Parlons un peu du freinage sur ce vélo. Eh bien, ça, c'est un peu le point qui pêche un petit peu. Mais on ne peut pas le ren vouloir parce qu'on est sur un vélo qui coûte 699 euros. Donc, un budget vraiment restreint. On a du frein qui est quand même à disque, mais on est à disque par câble. Ce qui fait qu'on a un freinage qui n'est pas exceptionnel. Nous, on a retendu les freins. Parce que d'origine, les freins n'étaient pas assez tendus. Ça ne freinait presque rien. Et là, ça commence à freiner plutôt pas mal. Alors, les plaquettes ne sont pas encore rodées. Je pense qu'à fur et à mesure de la sortie, le freinage va s'améliorer. Allez, là, on arrive dans une côte. Donc, je le suis en mode 3. Il y a trois modes d'assistance. Je suis au plus haut. Et on va voir ce que ça donne. Je ne pédale pas juste sur l'accélérateur. Là, je suis à combien ? Je suis à 25. Une chose que je trouve un peu dommage, c'est que je trouve qu'il n'y a pas assez d'éclairage sur le compteur. On ne voit pas beaucoup les chiffres. L'éclairage, il est assez sombre. Bon, là, tout de suite, on voit que le moteur n'est pas extrêmement puissant. On est sur un moteur en 250 watts qui n'est pas extrêmement performant. Mais bon. Bon, là, je suis à 14 km heure dans une pente à peu près à 9%. 13 km heure. 12 km heure. Ça se stabilise à 12 km heure. 12,4. 12,5. 12,2. On reste à 12 km heure dans la pente. Donc, le principal, c'est que ça arrive à vous faire grimper de toute façon. On n'est pas comme sur certains vélos qui vous montent la côte à 40 km heure. Mais en même temps, c'est normal. Ce n'est pas du tout le même tarif. Bref, c'est qu'on prend un cible. Et là, j'ai un petit replat. Tout de suite, je remonte à 22, 24. Je suis revenu à la puissance maximum. Enfin, la vitesse maximum. Je suis à 25. Clairement, ça marche. Allez, je vais pédaler un peu. On va voir ce que ça donne en pédalant. Je vais encore dans une côte. Si je l'aide, je monte bien plus vite. Ah ouais. Quand vous pédalez, ça n'a rien à voir. Là, je pédale. Et je suis à 18. 18 dans la pente. 19. Ouais. Sur l'accélérateur, il va monter à ses limites. Mais par contre, si vous l'aidez un petit peu en pédalant, ça passe. Et ça passe plutôt bien. Là, j'arrive à 20 km heure. 21. On est bien. Et là, on est revenu sur le plat. Donc déjà, dans les côtes, ça le fait. Au niveau du cadre, on n'est pas sur un cadre alu. Vous êtes sur de l'acier. Alors, moi, j'ai tendance à apprécier les cadres acier. Personnellement, j'ai un Gravel de la marque Kona. Et je l'ai pris en acier, mon Gravel. Pourquoi ? Parce que l'acier, ça a une capacité d'absorption des chocs qui est assez impressionnante. Et ça vous donne un confort. Là, je pense qu'ils ont fait ça. C'est surtout pour le coût. Le coût de fabrication. Évidemment, l'acier va être moins cher que l'alu. Ce qui fait qu'on ramène le prix bien plus bas. Mais je trouve que ça apporte un confort à ce vélo. On est vraiment bien. Les imperfections de la route, même si la fourche... Oui, vous avez une fourche à l'avant. Mais elle est toute petite, la fourche. Et bien, même si la fourche, elle est petite, on a un confort qui est là. Et les bosses, on ne les sent pas énormément. D'ailleurs, c'est ce que j'avais ressenti aussi sur mon Gravel, sur mon Kona. C'est que quand vous avez des bosses, même si le Gravel, il n'a pas de suspension, et bien, ça amortit. Et ça, c'est un plus. Allez, on a une petite descente. On va tourner. Je mets mon bras. Il y a une voiture derrière moi. Bonjour les chevaux. On retrouve un éclairage complet. Donc, on a une petite loupiote à l'avant, ainsi qu'un feu à l'arrière. Il ne fait pas de faux stop, par contre. Ce que j'apprécie aussi, c'est la couleur. Là, moi, je l'ai pris en blanc ivoire. Et la couleur, je la trouve vraiment magnifique. Ça fait un petit peu un crème, en fait. La couleur, ça m'arrive vraiment bien avec la selle et les poignées qui sont marrons. Donc, ça vous donne un petit côté rétro qui est vraiment sympa. En fait, de plus en plus, je m'aperçois que ces petits vélos, un peu comme on pourrait dire, un petit vélo de mamie pour aller faire les courses et tout, c'est ce qu'il y a de mieux, un niveau confort. Et c'est vraiment plaisant. On est vraiment en mode balade, en mode décontraction, promenade. J'aurais peut-être pas dû passer en plein milieu des trucs. J'ai fait une viande de la gueule. Bon, allez, je ne suis pas tombé, c'est le principal. Un épi de maïs au milieu de la route, ça va. Quand on est à 30 et que tu passes dedans en vélo à 25, ce n'est pas l'idéal. On va essayer un petit peu dans un chemin, mais très léger, parce que c'est un vélo qui n'est pas vraiment adapté pour ça, je trouve. Après, il a quand même des pneus avec des petits crampons. Je ne roulerai pas vite là-dedans. Le but, c'est plus pour vous faire voir que si vous avez besoin de passer dans un chemin, ça va passer, mais on ne va pas rouler à fond. Le vélo, il n'est pas conçu pour ça. N'empêche que l'acier fait bien son boulot, parce que les imperfections du chemin, je ne les sens pas énormément. Je suis à 12-13 dans le petit chemin. C'est parce que je ne veux pas aller plus vite. Allez, on va faire demi-tour ici. Allez, hop ! Oui, en fait, je suis vraiment surpris. Là, il y a des imperfections énormes et ça amortit. C'est confortable. Je ne ressens pas de... Je n'ai rien qui m'en remonte dans le cul. C'est bizarre ce que je viens de dire, rien qui m'en remonte dans le cul. Il n'y a pas de vibration qui m'en remonte dans l'arrière-train, nous allons dire. Et même dans les bras, ça ne remonte pas par le guidon. Ou très peu. Pour faire fonctionner ce vélo, il faut que la clé soit connectée par contre. Quand j'ai voulu démarrer tout à l'heure, je me suis aperçu que si la clé n'y était pas, ça ne démarrait pas. Comme sur beaucoup de vélos. Vous pouvez extraire la batterie au besoin. Il suffit juste de lever. Voilà. Coup de tournée. On déverrouille. Et ensuite, on tire. Et vous voyez, c'est clipsé. Et après, on remboîte. Voilà. Il est installé. Je reverrouille. La batterie. Voilà. Hop. Je remets en position allumée. Je referme. Donc, on retrouve aussi un porte-bagages à l'arrière. De celui-ci. Qui vous permettra de transporter vos courses, par exemple. Bon. On est reparti dans l'autre sens. Tiens. Je vais vous détailler un peu les puissances en fonction des modes. Là, je suis en mode 1. Mode 1. 15 km heure. Mode 2. 20 km heure. Et mode 3, 25. Bon. De toute façon, je vous dirais qu'on restera bien souvent en mode 3 sur ce vélo. Je pense qu'on a parlé un peu de tout sur ce vélo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bon. Je ne vais pas faire une connerie que tout à l'heure. Je ne vais pas repasser dans le maïs. Voilà. Allez. J'essaye de le pousser à fond. Je me mets en vitesse la plus haute. Et je suis à 25. Le compteur, il bloque à 25. Si vous dépassez les 25, ça vous affichera toujours 25. Ça n'affichera pas plus. Je vais réessayer. Ouais. 25. Là, je suis à plus de 25. Et ça reste à 25. Ça fait ça sur beaucoup de vélos. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça au final. Parce qu'il n'y a rien qui les empêche que ça affiche plus de 25 en fait. Bon. Je crois qu'il est temps de conclure sur ce vélo. Tout d'abord, ce que j'ai apprécié sur ce vélo. Évidemment, son prix. On est à 699 euros. Sur le site de Watt Sport. D'ailleurs, si vous le voulez un peu moins cher, vous allez avoir un code promo dans la description avec le lien. Comme d'habitude. J'apprécie vraiment. C'est son confort. On a un confort qui est vraiment bien. Son cadre acier. Qui a une contrainte technique. Mais je trouve qu'il renforce au niveau confort. Ça, c'est plutôt pas mal. Son esthétique. On a un esthétique qui est vraiment beau. Il fait vraiment beau ce vélo. Quand on le voit. On se dit, putain, il est classe. Avec son petit style un peu rétro. Ça fait vraiment cool avec les couleurs qui diffèrent. Au niveau performance. Ça fonctionne correctement. Ce n'est pas un foudre de guerre, évidemment. Mais bon, ça fait le taf. Ce que je peux reprocher. Ce que je peux reprocher. Ça va être déjà le freinage. Freinage qui n'est pas exceptionnel. Je peux reprocher aussi le fait que quand j'ai reçu le colis. Le garde-boue avant, il a une petite bosse. Pendant le transport, il y avait le garde-boue. Qui avait pris un petit choc. Donc, on a une petite bosse sur le garde-boue avant. Ça, ça ne vient pas de la marque. On ne peut pas leur reprocher. C'est le transport. Quelqu'un qui a transporté ça comme un sagouin. Ça, malheureusement, ça peut arriver sur n'importe quel modèle. Je ne vous avais pas parlé des roues. C'est des roues en 26 par 2,35. Je ne vois pas d'autres inconvénients sur ce vélo. Il n'y a rien qui m'a choqué. Je pense que c'est plutôt un bon choix. Si vous avez un petit budget, que vous voulez un petit vélo vraiment classique, urbain, allez-y, faites-vous plaisir. On a fait le tour de ce vélo. Je vous dis, abonnez-vous, laissez des likes. Vous retrouverez évidemment le lien dans la description. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un nouveau test. Allez, à la prochaine les costauds. Salut ! Sous-titrage ST' 501